L'éruption volcanique en elle-même n'est pas déjà facile à vivre seul. Je veux dire que c'est difficile. Et en même temps, quand on a des responsabilités, ça devient plus difficile encore. Le troisième élément, c'est que ne pas être là pour accompagner ceux qui sont sous sa responsabilité en rajoute à la difficulté. Pour dire que lors de l'éruption volcanique du 22 mai, je n'étais pas en RDC. Je suis revenu juste après, quand le gouverneur a donné l'ordre de revenir et que les avions pouvaient déatterrir. Donc j'ai très mal vécu ça. Je pense que j'aurais été sur place, que j'aurais mieux vécu ça qu'étant à l'extérieur. J'ai très mal vécu ça parce que, non seulement en tant que responsable de mon organisation ici, mais aussi responsable d'un club cycliste qui compte 50 enfants. Un. Deux, il y avait un groupe parmi ces enfants, un groupe de cinq qui étaient sélectionnés à l'équipe nationale pour aller participer au Tour Cycliste International du Cameroun, où je me retrouvais. Et donc, leur préparation a été coupée nette. La plupart de nos coureurs viennent de Carissim ou alors de Niagongo. C'est-à-dire que, bon, et puis d'autres sont à Carissim, Ibuené, Kilijioué et autres. Et certains vivent donc dans des quartiers qui ont reçu beaucoup de déplacés. Et après, comme vous le savez, après l'ordre du gouverneur d'évacuer, voilà, les enfants sont allés dans tous les sens. Et j'avais des pleurs tous les jours sur le hasard, parce qu'ils avaient faim, ils ne retrouvaient pas les membres de leur famille. Voilà. Donc, sincèrement, j'ai très, 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 très mal vécu cette situation-là, parce que, surtout parce que j'étais à distance et sachant que, voilà, certains de mes enfants sont devenus des déplacés et qui manquaient le minimum pour vivre. Alors qu'en temps normal, le globe, pas ma personne, essaye quand même d'apporter solution aux problèmes quotidiens auxquels peuvent faire face les coureurs ou alors le manque de notre globe. Je veux dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon globale, le cyclisme se portait plutôt très bien. C'est le temps que je vous ai dit, l'équipe nationale de la RDC allait au Cameroun pour le tir de tous les cyclistes internationaux du Cameroun. Sur six coureurs de la RDC, il y a cinq qui sont venus de Goma. Cinq étaient venus de Goma, donc on était plutôt très bien. Bon, maintenant, après l'éruption volcanique, d'abord, à distance, les enfants, ils aiment tellement, évidemment, quand on a suspendu les cours, ils pensaient qu'ils pouvaient profiter de la suspension des cours pour faire du vélo. Donc, ils n'entrevoyaient pas le danger que représentait la pré-éruption volcanique. Donc, à distance, à partir du Cameroun, ils étaient obligés de suspendre les entraînements. Et ces enfants, quand on suspend les entraînements, ça cause un vrai problème parce que, comme je vous l'ai dit, on peut faire du cyclisme pour entrer dans l'éducation. Conséquence, moi, j'ai pris la responsabilité de m'occuper des enfants après l'école. Conséquence, ces enfants étaient à la maison. Certains étaient déplacés. Ils ne pouvaient pas s'entraîner. Certains étaient obligés de se déplacer avec leur vélo à main parce que le clou qui leur met à disposition, les vélos. Et donc, c'est allé dans tous les sens. Mais après, je pense qu'on a repris les entraînements. De toute façon, normalement, il y a des points. Un de nos terrains d'entraînement, c'était qu'ils bâtit, montés, arrivés jusqu'au parc. Vous savez, la route a été coupée là-bas par le volcain. Conséquence, on ne peut plus arriver jusqu'au fond. Certains, au niveau de l'aéroport aussi, vous savez, quand vous arrivez à être bâtit, la route a été surfacée quelque part là. Ce qui fait qu'il y a quand même quelques incidents sur la route qui nous empêchent de rouler normalement, c'est sûr. Ce qui me met toujours à dire qu'en termes de regroupement, finalement, tous nos membres sont sains et saufs. Ils sont retournés dans leur famille, même si les vies sont extrêmement difficiles. Alors, ce que nous avons fait à notre niveau, c'est d'organiser également une distribution, une assistance humanitaire. Très bien. Voilà, nous l'avons fait il y a une semaine. Nous avons fait des kits pour garçons et pour filles. Vous savez, il y a eu une particularité. Alors, nous avons mis à disposition des kits pour ces grands-enfants. Sachant que certains de nos membres, ou coureurs, si vous voulez, vivent encore des situations extrêmement difficiles. On est convaincus que ça ne règle pas de problème. Parce que, bien évidemment, l'éruption volcanique a changé complètement, a changé le mode de fonctionnement des gens. Ceux qui ont eu des petits commerces se sont retrouvés en avoir plus de capital. Et certains des parents des enfants qui sont sous notre responsabilité se sont retrouvés dans cette situation-là. Et, conséquence, nous ne pouvions qu'aider comme nous l'avons fait. Ce n'était qu'un premier geste. Nous allons continuer à assister parce que, comme je vous l'ai dit, au-delà de la pratique du cyclisme, finalement, nous sommes là pour éduquer et accompagner les jeunes membres de notre groupe, qui, par ailleurs, sont tous issus des quartiers défavorisés de la ville de Gaumont. Parce que, finalement, le cyclisme, pour eux, devient comme une espèce d'espoir de vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a cinq ou six qui sont derrière l'équipe nationale. Ils arrivent à relativement bien gagner leur vie. Les autres le voient et considèrent que c'est leur modèle et pensent qu'ils peuvent arriver un jour. Alors, nous nous mettons, donc, en avant le cyclisme pour les faire remonter aussi sur le plan éducatif. Ça dit que nous, nous avons du cyclisme pour que les enfants aillent à l'école. C'est nous qui leur mettons les vélos à disposition. C'est qu'un vélo d'y a mis à disposition. Quand un enfant ne travaille pas bien à l'école, nous avons le compte rendu des parents, nous retirons le vélo. Si un enfant se remporte mal à la maison, nous avons le compte rendu des parents, nous retirons le vélo. Aujourd'hui, donc, la famille est réunifiée après l'éducation volcanique et nous avons repris nos entraînements. Les samedis, nous sommes relativement nombreux, mais le dimanche, il y a au moins 50 enfants qui sont là à rouler, y compris avec moi.